Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ceux qui sont en distanciel et merci pour le public d'être avec nous pour ce premier grand débat du samedi de notre salon Les Visionnaires de Saint-Quentin-en-Yville, le salon du Livre. Et c'est un grand honneur pour moi et un grand plaisir d'accueillir nos trois invités parce qu'ils sont à la fois prestigieux et parce que nous avons également de grands sportifs avec nous. Tout d'abord, bienvenue Isabelle Queval, bienvenue Nicolas Gutiérrez, bienvenue Guillaume Martin. Alors on a deux de nos invités qui ont autant de mérite que nous mais peut-être beaucoup plus parce qu'ils viennent de faire, on me l'a dit, le tour de piste, ils viennent de faire le baptême de piste. Donc félicitations parce qu'il faut avoir du courage. Guillaume a été dispensé parce qu'il a l'habitude mais je crois que lui il a plutôt l'habitude d'avoir surtout des freins sur son vélo, ce qui n'est pas le cas de nos vélos de piste. Voilà, bienvenue. Alors Isabelle Queval, on va vous présenter. Vous êtes ici pour un livre qui s'appelle « Le sport, le diable au corps » aux éditions Robert Laffont. Alors vous avez une carrière exceptionnelle. Tout d'abord une première carrière de tennis woman de haut niveau. Vous avez quitté les cours ensuite pour la philosophie, ce qui est assez inhabituel globalement. Vous enseignez à Évreux tout en vous occupant de la formation des futurs professeurs d'éducation physique au Stabs de Rouen, comme l'on dit. Vous avez d'ailleurs rédigé une thèse sur le dépassement de soi. Vous êtes agrégé de philosophie, docteur en sciences de l'éducation et titulaire d'un diplôme d'État approfondi, le célèbre DEA qu'on en vit tous en philosophie politique et juridique. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris-Descartes et cherche... Vous y êtes plus loin. Vous avez été donc maître de conférence à l'université Paris-Descartes et vous avez été, ou vous êtes encore, je ne sais plus du coup, chercheuse au centre de recherche sens éthique et société. Voilà, c'est où vous étiez avant. Et vous étiez associé ou vous êtes toujours au centre Edgar Morin dans l'équipe corps, individu et société. Et donc, c'est pourquoi vous êtes là, puisque vos recherches portent sur le corps, ses représentations et les nouvelles technologies qui lui sont appliquées. C'est le cœur de notre débat d'aujourd'hui. Nicolas Gutiérrez, vous, vous avez récemment publié et écrit Homo machinus, enquête sur l'avenir de l'homme augmenté par la machine, aux éditions Viber. Alors, vous êtes né à Bogotá, en Colombie, raison pour laquelle vous êtes passionné de vélo, d'après ce que j'ai compris tout à l'heure, évidemment. Vous êtes avec nous en France depuis 2001, année où le génome humain, d'ailleurs, en même temps, a été enfin dévoilé. Vous êtes passionné d'ailleurs par cette découverte majeure, ce qui vous a amené à entamer des études de biologie cellulaire et de génétique à Bordeaux, qui a été suivie et couronnée d'un doctorat où vous étudiez le lien entre la génétique et le métabolisme. Après ce doctorat, vous êtes allé étudier les maladies métaboliques aux Etats-Unis, entre autres en ce qui concerne l'adaptation des Amérindiens à l'altitude dans les Andes colombiennes. Vous êtes de retour en France après un périple de plus de 10 ans dans le monde de la recherche. Vous vous êtes reconverti au journalisme scientifique à l'École supérieure de journalisme de Lille. Et depuis, vous nous aidez au quotidien, j'allais dire, à décrypter la recherche biomédicale et à démêler le vrai du faux dans l'actualité scientifique. Alors, Guillaume Martin, je ne sais pas si on doit vous présenter parce que vous êtes tellement connu et on attend tellement de vous cette année encore pour le Tour de France. Vous êtes sous pression, ça y est. Vous êtes né à Paris. Vous êtes donc un très grand coureur cycliste français. Vous êtes membre de la célèbre équipe Cofidis. Vous avez notamment été meilleur grimpeur du Tour d'Espagne en 2020. Et vous avez obtenu une très, très belle huitième place dans un Tour de France particulier, celui de l'année 2021. Vous êtes également l'auteur de trois ouvrages traitants de philosophie et de son application au sport. Et c'est donc également à ce titre que nous vous accueillons aujourd'hui. Alors, nous vous accueillons tous les trois pour vous parler d'hygiène de vie, pour vous parler de passion de record face au corps dite augmentée, un petit peu parler du transhumanisme. En effet, un avenir prophétique s'annonce, ou du moins, on nous l'annonce comme tel. On nous dit qu'on pourra bientôt concevoir une jambe mécatronique, des yeux bio-ioniques, voire freiner le vieillissement. Ça, c'est très, très intéressant. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Mais si tous nos organes sont interchangeables, la question qui se pose, c'est quid de la question de notre réelle identité ? Face au corps augmenté, justement, que deviendra la compétition sportive ? Et si le microcosme cyclisme du reste avait une leçon de vie à nous léguer ? Alors, c'est d'autant plus prégnant que nous sommes ici au Vélodrome national de 50 ans Nivine, que vous savez que 50 ans Nivine accueillera quatre épreuves des Jeux olympiques en 2024. Donc, on est au cœur du sujet et nous allions dans ce lieu la culture et le sport. Alors, je vais commencer par une question pour vous trois, une question très générique. En effet, je me souviens, quand j'étais plus jeune, on avait à la télévision une série qui s'appelait L'Homme qui valait 3 milliards. On a eu des Marvel comme Iron Man. On a connu Super Jimmy à l'époque, Robocop, Terminator. Et la première question que je voulais vous poser, Isabelle Keval, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ces personnages pourraient prendre réalité ? Est-ce qu'on est capable de les créer ? Alors, il y a des éléments qui s'ancrent dans une réalité. Le fait est qu'il y a des sportifs avec des prothèses qui font des performances étonnantes, qui un jour sans doute battront les records de leurs homologues valides, comme ça a déjà presque été le cas dans certaines circonstances. On pense à Oscar Pistorius, par exemple, et à sa course du 400 m, notamment à Londres, où il avait eu médaille à la fois chez les valides et chez les sportifs handicapés paralympiques. Et puis, en même temps, il y a une part de fantasme très importante, puisqu'on est effectivement dans une projection vers des Robocop du sport qui n'existent pas et qui, même aux yeux des médecins, paraissent quand même assez difficilement réalisables. Néanmoins, les questions sont posées. Ce sont les questions de l'hybridation du corps avec la machine, avec la prothèse, avec la chimie aussi, avec la pharmacologie qui permet d'augmenter la performance. Ce sont les questions des limites du corps, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle un corps naturel et à partir de quel moment il ne l'est plus. Ce sont des questions réelles qui amènent l'éthique à s'interroger sur le futur du sport. Voilà, parce que, et j'en termine, le sport est la seule activité sociale, sport de haut niveau bien évidemment, est la seule activité sociale où il n'y a pas de régulation dans la recherche de la performance extrême. Voilà, la régulation, elle se fait au travers, on va dire, des lois du sport, de la lutte anti-dopage, mais il n'y a pas de, on va dire, d'auto-régulation dans la recherche continue de la performance. Donc ça nous indique aussi des directions intéressantes à questionner. Merci pour ces compléments d'information. Nicolas Gutierrez, même question. Est-ce que vous pensez qu'Iron Man va bientôt voler dans le ciel de 50 ans d'Yvelines ? Mais précisément, c'était ça le but de ce livre, de cette enquête, c'était de savoir où s'arrêter, qu'est-ce qui était fantasme et qu'est-ce qui était réalité. C'est-à-dire qu'est-ce que vraiment on pourrait faire un peu de temps ou disons dans 10, 20 ans et qu'est-ce qui n'est pas possible ou n'est pas envisageable aujourd'hui par rapport à l'état des recherches. Et donc aujourd'hui, et pour cela j'ai parlé avec une trentaine d'experts du monde entier qui m'ont révélé la réelle situation aujourd'hui des recherches par rapport à ça et ce qu'on peut faire aujourd'hui et du coup par rapport à ça, ce qu'on peut envisager d'ici 20, 50 ans. Des possibilités comme un Robocop sont très peu probables. Par contre, on pourra, et on le fait déjà, et réparer le corps humain, c'est-à-dire on est en train de créer beaucoup de technologies qui peuvent beaucoup aider les personnes handicapées et là il y a un vrai avenir. Donc pas autant dans l'amélioration de l'être humain, mais plutôt dans donner à l'être humain la chance d'être en bonne santé pendant plus de temps. Merci. Alors Guillaume, même question. Est-ce que dans le vélo, on verra bientôt des super gemis capables de dépasser tout le peloton et dans la montagne de gagner tout l'école ? Je ne sais pas, je ne suis pas devin, mais par contre je pense qu'en tout cas le sport et le sportif est toujours en quête effectivement de moyens de se dépasser, de dépasser les autres surtout, de trouver de nouveaux outils pour être meilleur. Et donc il y a le développement de soi, l'entraînement, mais il y a aussi des développements matériels ou technologiques. On pense en natation par exemple, ces combinaisons en polyuréthane qui ont permis d'améliorer les records. Mais dans le vélo, ça a été avant ça, dans les années 80, Bernard Hinault qui invente les pédales automatiques, qui finalement font qu'on peut faire vraiment corps avec sa machine et retransmettre au mieux la puissance. Ensuite, on a vu des vélos futuristes pour le contre-la-montre notamment se développer avec des positions très particulières, des vélos qu'on ne voit plus aujourd'hui. Et je pense que c'est effectivement un désintérêt du sport que d'aller explorer comme ça de nouvelles voies, parce qu'il y a un côté recherche dans le sport. Et ensuite, c'est aux instances, je pense, internationales de se positionner par rapport à ça et de décider si on autorise ou on interdit certaines choses. Les vélos, dont on voyait certains des vélos vraiment dans des positions très profilées où les coureurs effectivement ressemblaient à des supermans en tout cas, parce que c'était la position de l'œuf poussée à l'extrême. Vraiment, le coureur était tout droit, il pédalait de sorte à avoir le moins de résistance à l'air possible. Ça, ça a été interdit, parce qu'on s'est rendu compte évidemment qu'il y avait des dangers derrière. Donc je pense que la question qui se pose derrière, c'est aussi ce qu'on autorise et ce qu'on interdit. Mais la question de la règle, c'est celle qui vient limiter finalement tout ça. On pourra toujours être dans la recherche de nouveaux outils, mais à un moment donné, le principe du sport, c'est que c'est encadré par des règles et qu'on les respecte, bien sûr. Alors justement, Isabelle Cavall, très belle transition. Vous dites dans votre livre que jouer pour un sportif, ça peut être compris comme jouer avec les règles ou la règle de son sport et qu'à ce moment-là, on peut même aller jusqu'à, pourquoi pas, tester de nouvelles substances, de nouveaux médicaments. Et vous dites également que c'est une manière de jouer avec la règle. Ne craignez-vous pas ainsi, justement, de valider l'idée même du dopage dans le sport ? Non, je ne valide pas du tout. Simplement, je dis que dans le sport de haut niveau, le principe est d'être à l'extrême, dans tous les paramètres, c'est-à-dire les matériels, les matériaux, les sciences médicales, de l'entraînement, la gestuelle, la médecine, la psychologie, la diététique, etc. On est toujours à l'extrême. C'est ce qui est intéressant dans l'étude du sport de haut niveau, c'est d'avoir une sorte d'éprouvette du social dans laquelle on peut percevoir certaines tendances de la société, alors, eu égard aux substances dopantes, eu égard à la technicisation du corps avec les prothèses, par exemple, etc. Donc ça, c'est effectivement la question qui est intéressante. Et comme on est à l'extrême, eh bien, le sportif de haut niveau, par définition, il est toujours à la limite. On voit bien dans tous les jeux, alors les jeux d'équipe, les jeux de ballon, on voit bien qu'il y a toujours une limite qui est approchée, qui est effleurée, la limite du hors-jeu, la limite de la ligne au tennis, etc. Donc c'est le principe même d'être à la limite, sinon on n'est pas au haut niveau. Si quelqu'un peut encore être plus proche de la limite que soi, c'est que soi-même, on n'est pas au très haut niveau. Donc le très haut niveau, c'est un jeu avec la limite. Et donc, il y a effectivement cette tentation parfois de franchir la ligne. Et c'est, on va dire, le principe du sport de poser des règles qui sont toujours conventionnelles, c'est-à-dire qui peuvent être aussi démenties à un moment donné, qui posent la règle entre le permis et le défendu. Alors du coup, ça m'amène à vous poser une question. Qu'est-ce que pour vous, être un sportif de haut niveau aujourd'hui ? En quelques mots, c'est très dur à résumer, mais si on est à la limite de la règle, on est un sportif de haut niveau ? Non. Mais quand on est un sportif de haut niveau, on est à la limite, on va dire, de tous les paramètres, pas simplement des règles, de l'ensemble des paramètres, c'est-à-dire le maximum d'entraînement, le maximum de potentiel aussi, le maximum de technicité, les matériaux les plus performants, et l'utilisation maximale des règles et des possibilités laissées par les règles. Ça dépend des sports, bien sûr. On le voit par exemple en natation, il y a tout un tas de règles maintenant qui encadrent la coulée de départ. On a vu que là, on a un nageur français qui était un tout petit peu trop sur le dos lors de son départ en crawl, et bien il a été disqualifié. Voilà. Donc c'est ça, ce jeu avec la règle. C'est comment gagner quelques centièmes, quelques millièmes, tout en restant dans la loi, mais en essayant de voir ce qu'on pourrait encore gagner pour s'améliorer. Je notais également que différentes études, je pense par exemple à celles de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport, concluent que nous allons bientôt atteindre des limites dites indépassables dans les performances sportives. Est-ce que pour vous, cela vous sent pertinent, ou bien au contraire, les records continueront-ils à être dépassés dans le futur ? Alors moi je pense que, d'abord ce sont des études qui ne portent que sur des sports dits physiologiques, c'est-à-dire avec quand même assez peu de matériel, assez peu d'engins, de type course à pied, natation, etc. Et puis ce serait réduire le sport de haut niveau à n'être que de la physiologie. Ça n'est évidemment pas le cas, puisque le sport de haut niveau c'est une activité technique, le sport d'ailleurs c'est une activité technique dès le début, par essence, c'est-à-dire que toute l'histoire du sport, c'est une histoire de technique du sport. Et par conséquent, comme le disait très bien tout à l'heure Guillaume, eh bien au fur et à mesure des années, des choses sont tentées. Lorsqu'elles sont autorisées, on améliore les records. Et puis parfois on s'aperçoit, comme avec les combinaisons de natation, que c'est allé trop loin, puisque les nageurs n'avaient même plus besoin de faire de battements de pieds pour flotter. Voilà, donc là on se dit non, on est en train de dénaturer la natation, d'en faire autre chose, et on revient en arrière. Mais c'est ça l'histoire du sport. Et donc au cours de l'histoire des techniques, on a vu des sauteurs en hauteur essayer des chaussures à ressort, on a vu des nageurs se gonfler le ventre de gaz, on a vu tout un tas de guidons, de sièges, etc. profilés, dont certains ont été autorisés, puis d'autres... Voilà, on a vu des raquettes de tennis avec des doubles cordages. Donc c'est ça, c'est l'innovation. Et cette innovation-là, on ne peut pas dire qu'elle va s'arrêter. Et par conséquent, on voit encore des records du monde qui sont battus, peut-être moins qu'avant, mais quand même régulièrement. Voilà. Quand vous êtes ici dans un territoire d'innovation, nous sommes très attentifs justement à toutes ces innovations technologiques et à leurs applications quand elles viennent du sport, ensuite dans le monde quotidien, j'allais dire. Nicolas Gutiérrez, est-ce qu'on peut raisonnablement vouloir éradiquer les maladies, parce que c'est un des sujets sur lesquels vous intervenez beaucoup ? Est-ce que vivre mieux et plus longtemps, au risque de jouer aux apprentis sorciers, en bousculant à jamais notre évolution, est envisageable ? Et alors ça, c'est une grande discussion qu'on doit faire en tant que société, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux là-dedans, c'est-à-dire la technologie et la science peuvent permettre, en effet, de réparer beaucoup l'être humain, le corps humain. Et de plus en plus, on pourra le faire. Il y a à peine deux mois, on a implanté le premier cœur de cochon dans un être humain. Et la personne a survécu pendant deux mois, grâce à son cœur de cochon. C'est une première, c'est la première fois qu'on a fait ça pour sauver la vie de quelqu'un. Ça a marché, pas longtemps, mais ça a ouvert une porte vers, imaginons, une culture en masse des cochons pour avoir, nous, des organes. Donc est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas ? Jusqu'où on est d'accord ou pas pour ça ? Parce qu'en effet, disons que la science peut aller très loin. Après, c'est à nous, en tant que société, de savoir jusqu'où on peut aller, jusqu'où on doit aller. Et c'est des discussions qui doivent se faire en amont, avant que cela arrive. Alors du coup, Nicolas Gauthierrez, est-ce que demain, nous serons tous des cyborgs ? Eh bien, il y en a déjà pas mal parmi nous. Après, c'est pas du tout les cyborgs comme on l'imagine. C'est précisément, c'est pas Robocop, c'est pas Terminator. Il y a des cyborgs qui ont des implants qui le permettent de mieux entendre. Des cyborgs qui ont des bras mécaniques qui, du coup, disons, réparent leur corps après avoir perdu leurs bras à cause d'un accident ou autre chose. Et il y aura de plus en plus de ce genre-là. Après, la plupart d'entre eux, ça sera pour réparer. C'est-à-dire pour arriver, disons, à ce qu'on considère la normalité aujourd'hui. Mais pas pour améliorer. Là, c'est une autre question qui se pose. Mais ça commence. La question se pose. Par exemple, il y a une exosquelette qui a été créée pour les personnes sportives qui font du ski. pour soutenir les genoux. C'est-à-dire, pour quand ils font comme ça, que ça soit l'exosquelette qui prenne la pression et pas le genou. Donc après, ça sera, comme disait M. Martin, au régulateur de dire si on laissera ou pas utiliser ça lors des compétitions, etc. Disons qu'on peut aller très loin dans l'évolution de la technologie et de la technique. Après, c'est aux sociétés de savoir jusqu'où on doit, où on veut arriver. Alors, on parle beaucoup du corps depuis tout à l'heure. Mais l'élément essentiel qui le guide, c'est le cerveau. Et dans votre livre, Homo macunus, vous nous parlez du cerveau 2.0. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Qu'est-ce que c'est pour vous le cerveau, justement, 2.0 ? Beaucoup de personnes fantasment avec l'idée de fusionner notre cerveau à quelque chose de plus grand, à un ordinateur connecté à Internet. Donc, du coup, imaginons, je veux savoir en quelle année ce vélodrome a été fait, mon cerveau se connecte rapidement sur Wikipédia, et le sait en quelques secondes. Ou que, comme ça, imaginons, du coup, la mémoire que j'aurai, elle est infinie. Parce que je n'ai pas besoin de mémoire, je peux tout savoir. Et je peux me connecter avec n'importe qui qui soit aussi connecté. On n'a pas besoin de parler, on peut se communiquer comme ça. C'est un fantasme. C'est un fantasme, mais qui est, comment dire, qui est un fantasme ancré dans la réalité. Il y a des implants cybernétiques sur lesquels on travaille, notamment Neuralink et l'entreprise d'Elon Musk, qui travaillent sur un implant. L'idée, son idée à lui, c'est d'arriver à connecter le cerveau humain à l'intelligence artificielle. Après, en vrai, ces implants vont être très utiles pour lutter contre le handicap, pour lutter, par exemple, contre le Parkinson, contre Alzheimer. Pour ça, ça va beaucoup servir. Après, pour nous connecter à l'intelligence artificielle, à des ordinateurs, etc., c'est beaucoup moins probable, dans le sens que déjà, c'est beaucoup plus difficile. Et aussi, si on y est arrivé, les questions éthiques que ça pose sont gigantesques. Parce qu'imaginons que mon cerveau est connecté à Internet, ça veut dire qu'on pourrait rentrer dans mon cerveau comme on rentre aujourd'hui dans un ordinateur. Et c'est pire encore, on pourrait me faire rentrer une idée dans ma tête, j'aurais l'impression que c'est moi qui ai eu l'idée. Je ne pourrais pas savoir quelle idée vient d'ailleurs. Et donc, du coup, où je m'arrête, moi, où commencent les autres ? Mon individualité, elle n'existe plus. Et bon. Donc, c'est un sujet qui pose énormément de questions. Heureusement, il y a beaucoup de bioéthiciens qui travaillent précisément dès aujourd'hui sur ces questions-là. Et c'est très intéressant ce qu'ils ont à dire. Alors, est-ce que vous diriez, parce qu'on a l'air très avancé dans ces différents points scientifiques, on a l'impression que le transhumanisme est pour demain ? Alors, est-ce qu'il est pour demain ? Est-ce qu'il est déjà là ? Est-ce qu'il est autour de nous ? Est-ce que nous sommes déjà des transhumains sans nous en rendre compte ? Ça dépend de ce qu'on entend par transhumanisme. C'est-à-dire, on est déjà amélioré par rapport à l'être humain d'il y a cinq siècles. Je porte des lunettes. Il y a cinq siècles, je ne verrai pas aussi bien que je vois aujourd'hui. Ça, c'est grâce à la technologie. Aujourd'hui, je suis vacciné. Donc, je suis protégé contre plein de maladies grâce à la technologie. J'ai déjà... On est déjà mieux qu'on était avant grâce à la technologie. Après, c'est pas... Comment dire ? Tout ça, c'est pour me permettre de mieux vivre ma vie. Disons que d'avoir une vie en meilleure santé pendant plus de temps. C'est ça l'idéal. Après, et c'est ça le problème, l'idéal transhumaniste est plutôt de... Aller au-delà, de créer un autre être humain. Précisément un homo machinus. Un humain qui sera plus fort, plus rapide, plus intelligent. Plus longéves et du coup éternels. Et c'est là où ça pose problème. Est-ce qu'on veut, en tant que société, aller vers ça ? Parce que ça pose... Imaginons si on est tous éternels. Déjà, c'est que c'est possible. Parce que la Terre pourra tenir autant de monde qui ne meurent pas. Après, c'est sûr que c'est pas possible. Parce que ça serait trop cher. Donc, il y aurait seulement certains qui auraient accès, d'autres non. Voilà. Ça pose beaucoup de questions. Isabelle, vous vouliez rajouter quelque chose. J'ai l'impression. Le problème du transhumanisme, c'est que justement, c'est pas simplement la question de l'amélioration de l'humanité. C'est l'idée d'une post-humanité. Voilà. Et là, on est en rupture franche avec une idéologie du progrès dans laquelle on vit et qu'on a hérité de la philosophie des Lumières, c'est-à-dire du XVIIIe siècle. On vit encore sur cette lancée-là. Or, le transhumanisme, lui, projette une post-humanité à plusieurs vitesses. C'est-à-dire qu'effectivement, la question du coût se posera pour l'accès à toutes ces technologies et ces transformations techniques. Il y aura toute une part de l'humanité qui n'y aura pas accès. Donc, il y aura effectivement une humanité à plusieurs vitesses avec une sorte de sous-humanité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui se projettent dans cette idéologie-là perçoivent l'humanité, entre guillemets, naturelle d'aujourd'hui comme la sous-humanité de demain. C'est-à-dire que le naturel d'aujourd'hui, qui ne sera pas augmenté demain, finalement, pâtira de sa naturalité par rapport à la technique. – Alors, ça nous amène tout ça un petit peu à quelque chose de beaucoup plus applicatif. C'est le peloton, le peloton cycliste, dans lequel on va retrouver peut-être tous ces transhumains qui existent peut-être déjà et qui sont autour de nous, toutes ces nouvelles technologies aussi. Alors, la société du peloton que vous avez écrite, Guillaume Martin, n'est-ce pas après tout un livre iconoclase sur la figure de l'athlète, sur le sport en général ? Et en fait, la vraie question qui se pose, c'est que vaut pour le cyclisme l'individualité par rapport au collectif ? – Oui, effectivement, c'est le sujet de mon livre. Le cœur de mon livre n'est pas forcément le transhumanisme. Alors, on est un peu sur un autre sujet. Mais c'est effectivement la question du lien entre individuel et collectif. Et comment, je pense que c'est un sujet qui nous préoccupe tous, comment ce paradoxe qui est qu'on ne peut pas vivre... Enfin, les autres nous insupportent souvent. Dans un peloton, c'est le cas. Quand on est échappé, le peloton nous insupporte parce qu'il nous rattrape souvent à 3 km de la ligne. Et c'est affreux parce qu'on essaye de résister. On jette tous ces forts dans la bataille. Et on sait que c'est inexorable que les équipes de sprinters sont organisées et elles vont rentrer. Donc, on rêve d'un monde sans peloton. De la même manière que dans la vie de tous les jours, on rêve parfois de partir s'exiler sur une île déserte. Et puis, en même temps, quand on est cycliste, on raisonne un petit peu. Et puis, très vite, on se dit qu'une course cycliste sans peloton, ça n'a plus de sens. Ça n'existe plus. Il n'y a plus de victoire possible sans concurrent. Il y a une phrase, « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». On a besoin de l'autre comme une sorte de témoin de son individualité propre. Et je pense qu'évidemment, dans la vie de tous les jours, il n'y a pas d'existence possible sans coexistence. Donc, c'est ce lien compliqué entre l'individuel et le collectif que j'ai essayé de travailler dans ce livre. Vous nous dites d'ailleurs qu'on ne peut pas vivre sans peloton. Donc, est-ce que vous pensez que l'homme demeure un animal indéfectivement social ? Ou bien est-ce que vous pensez malgré tout qu'il serait capable de vivre seul ? Non, je pense qu'évidemment que l'homme est un animal politique, social. Mais le paradoxe, c'est qu'il vit très mal avec ça. C'est qu'on l'a bien vu récemment avec ces histoires de Covid. Le vivre ensemble, les règles du vivre ensemble ne sont pas des règles floues. On revient à la question de la règle. Justement, et des débats éthiques qu'on peut avoir et qu'on devra avoir. C'est que ce n'est pas facile. C'est ça, le problème. C'est que, justement, ce n'est pas facile de trancher et de décider de ce que doit être un avenir commun. Déjà, qui décide en vertu de quoi pour qui ? Est-ce qu'un diplôme universitaire permet de décider sur des grandes orientations sociétales ? Est-ce que c'est un fonctionnement totalement démocratique qu'il doit choisir ? Mais là aussi, je pense qu'il y a des problèmes dans le système démocratique. Et parfois, on a vu par le passé que le peuple a pu faire des erreurs. Donc tout ça, c'est des sujets compliqués. On revient à comment fixer la limite pour rebondir sur ce qui était dit tout à l'heure. Il y a la question de la règle, que des instances sont chargées a posteriori d'appliquer. Mais en même temps, je pense qu'on ne peut pas se limiter au fait de se reposer sur des instances extérieures. Je pense qu'aussi, soi-même, en tant qu'individualité, on a une responsabilité. Moi, en tant que coureur, en tout cas, je ne me limite pas à ce qui est autorisé, interdit. Je pense qu'il y a vraiment des... Ce serait trop facile, en fait, parce qu'on se voit bien. Là, on a vu que dans le peloton l'an dernier, il y a ceux parmi vous qui sont au fait un peu de l'actualité cycliste. Il y a eu dans une équipe des perquisitions et on a vu qu'une équipe utilisait des médicaments pour soigner la sclérose en plaques et les détourner à des fins d'amélioration des performances. Ce n'était pas interdit. C'était un produit qui n'était pas sur la liste des produits dopants. Mais là, je pense qu'à ce moment-là, on doit en faire appel à son éthique personnelle. On doit se construire... Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Et se construire sa propre éthique et se dire... Non, là, on reste dans le cadre de la limite de ce qui est autorisé. Mais quand même, on se l'interdit parce qu'il y a quand même une question un peu de décence. Mais c'est toujours des questions compliquées, des questions qui s'établissent au cas par cas, je pense. Et c'est pour ça que moi, je plaide pour aussi une responsabilisation de chacun, de l'individu. Et de ne pas s'en remettre totalement justement au groupe, au peloton ou à une entité supérieure qui viendrait de manière verticale nous dire quoi faire ou ce qu'il est bon de faire. Vous dites justement dans certains de vos interviews, mais j'ouvre les guillemets parce que c'est vous qui nous l'avez dit, cette idée du tous-doper, c'est quelque chose que j'avais un peu intériorisé malgré moi, dès début de ma carrière. Selon vous, le cyclisme ne serait-il donc destiné qu'à être le théâtre artificiel où seule la tromperie tiendrait le premier rôle ? Sachant que je suis passionné de cyclisme... D'accord, je ne me rappelle plus de cette interview et avoir dit ça comme ça. J'ai travaillé, j'ai travaillé. Je n'en doute pas. En tout cas, c'est sûr que dans le cyclisme, évidemment, qu'on pâtit du passé du cyclisme, et notamment des années 90, des années Armstrong, d'une époque où Festina 98, j'avais 5 ans. Le cyclisme a évolué depuis, mais malgré tout, c'est vrai qu'on entend toujours des réflexions, et je pense qu'inscrit dans l'imaginaire collectif, il y a cyclisme égal dopage. Donc ça, évidemment, qu'on en pâtit. Il y a tout un sujet aussi sur quels arguments mettre en avant quand on est coureur pour se justifier. Est-ce qu'il faut se justifier aussi si, comme argument, je dis que je me fais contrôler, je ne sais pas, 20, 25 fois par an ? En fait, c'était l'argument qu'employait Armstrong. Donc cet argument, il n'est pas recevable, parce que lui, tous ses tests antidopage étaient négatifs. Donc ça, c'est un vrai sujet compliqué aussi de comment réussir à se justifier. Alors vous nous avez dit également, et ça, c'est intéressant par rapport au rôle du cycliste au sein du peloton, que les cyclistes se fonctionnaliseraient peut-être un petit peu trop avec des équipiers qui mettent totalement de côté leurs ambitions personnelles. Et on se retrouve avec une course d'une trentaine de coureurs pouvant seulement prétendre à la victoire. Moi, je pense que 30, c'est même beaucoup. J'ai l'impression que c'est beaucoup moins. Alors qu'en est-il ? Est-ce que tous les coureurs ont-ils vraiment les mêmes chances de briller ? Et du coup, peuvent-ils encore, ont-ils une chance de se dépasser individuellement au sein du peloton ? Oui, j'ai employé le mot « se fonctionnaliser ». Il se fonctionnalise un peu trop. Je ne suis pas très gentil pour les fonctionnaires. Ma compagne est fonctionnaire, en plus. Non, mais je pense que vous voulez dire qu'ils ont chacun un rôle prédéterminé dont ils ne peuvent pas sortir, et que le bon coureur est celui qui va être le bon coéquipier, et qui du coup n'aura peut-être jamais la chance de briller, alors qu'il a peut-être, pardon Guillaume, les mêmes capacités que le leader. C'est un peu ce qu'on se demande toujours. C'est sûr qu'il y a une vraie organisation hiérarchique dans un peloton. Et d'ailleurs, c'est ça qui permet aussi aujourd'hui, pour en revenir à la question de l'amélioration des performances ou des temps de montée, ça c'était une autre facette de l'amélioration des performances. C'est qu'il y a 40-50 ans, grosso modo, les coureurs montaient l'école, un peu chacun de leur côté. Alors que maintenant, pour les sprints, il y a des trains, mais dans l'école aussi, il y a des trains. Donc il y a plein d'effets d'aérodynamisme, y compris dans l'école, qui fait qu'on peut aller plus vite, et qu'on peut aller aujourd'hui plus vite de manière saine que dans les années 90, par exemple, en étant dopés. Donc oui, il y a une organisation hiérarchique. Après, j'entends ce que vous voulez dire, et c'est vrai que je peux le vivre. Il y a une telle organisation hiérarchique dans les équipes, je pense à l'image de la société, que chacun en vient à s'hyper spécialiser dans son domaine. Et les leaders ne sont plus bons qu'à rester dans la roue de leurs coéquipiers jusqu'aux cinq derniers kilomètres, et ne maîtrisent plus. C'est vrai que moi, je suis plutôt le leader de mon équipe. Si jamais un jour, je dois aller chercher des bidons à la voiture, faire le travail d'un équipier, je ne suis pas très habile pour le faire. Et à l'inverse, un équipier qui un jour se retrouve en situation de gagner une course, il n'a pas l'habitude de le faire, donc parfois, il peut peut-être paniquer. Et ça peut être un peu triste aussi, en ce sens que ce n'est pas forcément l'essence du sport, ou en tout cas, moi, quand j'ai commencé le vélo, ce n'était évidemment pas ça que je voyais ou que je vivais. Je prenais le départ d'une course simplement pour gagner, pour faire le meilleur résultat possible. Et maintenant, je dirais que c'est sans doute un peu plus un métier. Il y a moins cette fraîcheur des débuts. Mais en même temps, il y a plein de choses passionnantes aussi dans ce côté stratégique. Il y a des lectures de courses. quand on connaît un peu toute la stratégie des tactiques derrière, qui sont passionnantes. De savoir comment, justement, c'est des échecs, en fait. De savoir comment utiliser les équipiers, à quel moment. Donc, je serais nuancé par rapport à cette question. À la fois, c'est un peu triste parce qu'effectivement, on n'a que 20-30 coureurs qui réellement se jouent la victoire sur un peloton de 180. Mais en même temps, il y a toute une part stratégique, effectivement, qui est intéressante. Isabelle Queval, je change un petit peu d'interlocuteur. J'essaie de surprendre nos auteurs aujourd'hui dans votre livre. Un petit peu, j'ai noté un certain nombre de phrases, comme je l'ai fait avec Guillaume à l'instant. Vous nous dites également que la vie bonne, c'est la vie longue. Et que pour avoir cette longue vie, elle s'obtient à un certain prix. Alors, ma question, c'est ce que pour vous, quelque part, le médecin ne remplacerait-il pas finalement le philosophe ? Alors, oui, ce que je dis, c'est qu'on vit une injonction collective et quotidienne à la santé et à la meilleure santé possible, qui met quand même une pression sur chacun, puisqu'il y a quand même aussi une part de culpabilisation, dans le sens où, si je ne respecte pas toutes ces prescriptions, donc ne pas fumer, ne pas boire trop d'alcool, ne pas trop manger, bien manger, etc., finalement, je risque de tomber malade. Je dirais, de ma faute. Et là, il y a un poids qui pèse sur la responsabilité de chacun de sa santé. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on projette la vie bonne, notion philosophique très ancienne, on la voit plutôt comme la vie longue est la plus longue possible. Donc, on est tous embarqués dans une projection. Alors, en plus, dans une société avancée, comme on dit, dans laquelle l'espérance de vie est quand même assez reculée, puisqu'il y a autour de 80 ans pour les hommes comme pour les femmes. Donc, on est tous embarqués dans cette projection de notre existence où, finalement, on vise la santé la meilleure possible, le plus longtemps possible, vivre vieux et dans un corps le plus confortable possible, qui, finalement, impose une sorte de méticulosité quotidienne dans l'entretien de soi qui ne laisse pas de répit. C'est-à-dire qu'on est dans le paradigme d'un corps capital. Capital-corps ou corps capital. On le voit bien, d'ailleurs, quand on cherche à obtenir un prêt auprès d'une banque ou bien à souscrire une police d'assurance. On a tout un questionnaire médical qui nous fait bien comprendre qu'on est dans une relation avec notre corps qui est celle d'une relation avec un capital. Et donc, ce capital, il faut l'entretenir. Alors, en complément, Nicolas Gauthierrez, toujours dans votre livre, et ça rebondit sur ce qu'Isabelle vient de nous dire, vous nous parlez également, vous, de la mort, et surtout de la mort du vieillissement. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Puisque vous pensez, apparemment, qu'on sera très rapidement capables de vivre 150 ou 200 ans. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on le pourra en bonne santé ? Parce qu'en fait, on veut vivre vieux, mais en bonne santé. Alors, le pourra-t-on ? Annoncez-nous des bonnes nouvelles. Donc, j'ai parlé avec plusieurs experts sur ça. Leur réponse, en gros, c'est... Aujourd'hui, je dirais non. Mais peut-être que je me trompe. C'est-à-dire, aujourd'hui, par rapport à l'état des recherches, etc., ça paraît impossible. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas prévoir les avancées scientifiques. C'est-à-dire, il y a des technologies de rupture qui peuvent arriver sans prévenir et qui peuvent tout changer. C'était, par exemple, le cas de CRISPR. Ces fameux ciseaux génétiques qui permettent de manipuler facilement le génome. Avant ça, les chercheurs pouvaient manipuler, faire de la génie génétique, mais c'était très compliqué, c'était très long et ça ne marchait pas très bien. Là, ça marche bien. Ce n'est pas très cher. C'est relativement facile. Du coup, beaucoup de chercheurs sont en train de travailler avec cet outil-là. Maintenant, pourquoi faire ? On peut, soit, et la plupart du temps, c'est pour des expériences, c'est-à-dire pour savoir si une telle mutation peut causer ou pas une maladie. Et donc, comme ça, on peut... Il y en a d'autres qui, plutôt, peut-être qu'avec ça, on peut améliorer le génome de quelqu'un. Et donc, c'est par exemple ce qui est arrivé en 2018 avec Ye Jianku, un chercheur chinois qui a manipulé génétiquement des bébés avant leur naissance et qu'aujourd'hui, du coup, a donné naissance au premier bébé OGM, Lulu et Nana, qui, dans ce qu'ils disaient, c'était pour les protéger du sida. On pense plutôt que c'était pour essayer d'améliorer leur cognition, leur capacité cognitive. Peu importe ce qu'ils c'est. Techniquement, déjà, on ne sait pas en vrai ce qu'il a fait. On ne sait pas quelle mutation il a causé chez ses enfants. Et du coup, la question se pose aujourd'hui de comment suivre au mieux ces enfants dans toute leur vie, parce qu'ils peuvent développer n'importe quelle maladie. On ne sait pas. On ne sait pas leur génome, quelle mutation il a aujourd'hui. Parce que même les techniques les mieux développées comme CRISPR, elles font encore des erreurs. On ne contrôle pas entièrement. Et même, disons qu'il y a une première question, c'est sur les capacités techniques. Mais ensuite, une fois qu'on arrive à maîtriser ces capacités techniques, est-ce que parce qu'on peut, on doit ? Est-ce que parce qu'on peut le faire sans qu'il y ait trop de problèmes, on doit le faire ? Est-ce qu'on veut vraiment aller vers une société où certains enfants puissent être plus intelligents que d'autres ? Est-ce que du coup, si on le fait à tous les enfants et tout le monde est plus intelligent, est-ce que vraiment ça nous avance ? Le plus probable, c'est que ça sera juste certains qui seront... Donc du coup, on crée précisément une humanité comme ça à deux vitesses. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut faire ? Donc, disons qu'il y a ces technologies de rupture qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Un autre exemple, c'est ce cœur de cochon. Dans le livre, j'en parle. Le livre a été publié en octobre. À ce moment-là, les organes cultivés, qu'on fait grandir dans des animaux, c'est un rêve que beaucoup de chercheurs ont depuis longtemps, un fantasme plutôt, mais qui ne marchait pas, qui ne marchait jamais. Et c'était en septembre que c'était publié. Un mois après, première fois que ça marche, le rang de cochon a marché. Ensuite, trois mois après, le cœur de cochon. C'était impossible de prévoir que ça allait marcher. Maintenant, ça marche. Technologie de rupture, où ça va nous mener, on ne sait pas. Donc du coup, tout ça pour dire, la réponse est aujourd'hui. On dirait non, mais en vrai, on ne sait pas. Merci. Alors, en conclusion, je vais terminer par nos deux sportifs. Par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, on a vu l'évolution du corps humain, on a vu les modifications, on a vu le futur, on a vu probablement notre vie plus longue. Et du coup, ma question sera pour nos deux sportifs. Je vais commencer par Isabelle. Est-ce qu'à l'éclairage de toutes ces réponses, vous diriez que le sport est toujours un moteur de rêve pour l'être humain ? En quelques mots. Est-ce que ça nous fait encore rêver ? Oui, ça fait rêver, mais surtout... Surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul sport. Il y en a plusieurs. Il y a plein de manières de faire du sport. Il n'y a pas que le sport de haut niveau. Il y a plein de manières aussi de jouer en faisant du sport. Donc je crois qu'il ne faut pas se priver à la fois de rêver auprès de l'exploit, mais aussi de rêver dans d'autres circonstances qui sont dans la nature, par exemple, dans le dépassement de soi individuel. Il y a plein d'autres manières de faire. Même question, Guillaume. Le cyclisme, moi, ça me fait toujours rêver, mais est-ce que le sport en général fait toujours rêver, selon vous, malgré toutes ces possibilités scientifiques de nous modifier ? Je pense, oui, et je pense que le principe du sport, c'est quand même qu'il y a un humain au cœur de tout ça. Alors la tendance générale, sans doute, va à ce qu'il y ait de plus en plus de contrôle ou de science qui s'immisce dans le sport, parce qu'on veut maîtriser de plus en plus tous les aspects de la performance et on est de plus en plus précis. Donc on va dire que si avant, c'était 50% de maîtrise de la performance par l'entraînement, par le matériel, par la nutrition, etc., et 50% de, on va appeler ça d'humain, d'instinct, aujourd'hui, le rapport s'inverse à la faveur du côté scientifique maîtrise. Peut-être aujourd'hui, 95% de maîtrise, parce que c'est vrai que, moi, dans mon quotidien, tout est calculé. J'ai un programme d'entraînement qui est vraiment extrêmement précis, je pèse mes aliments pendant la course, donc tout est très précis, les stratégies de course. Mais néanmoins, moi, je vais avoir une pointe d'optimisme par rapport à tout ça. Je pense qu'il restera toujours ces 5%, peut-être qu'un jour, ce sera 1% d'humains au milieu de tout ça, qui, c'est l'instinct du sportif au milieu de tout ça, qui, à un moment donné, a son oreillette et peut décider de la débrancher ou alors sentir qu'il faut attaquer alors que le directeur sportif dit que ce n'est pas le cas, ou alors qu'il voit son capteur de puissance, ses watts, et qu'il se dit « Non, je me sens bien aujourd'hui et je sens que je suis capable de faire plus de watts que ce que je fais habituellement, donc de ne pas suivre ce que me dit mon compteur. » Et je pense que ça, ça restera toujours. Et finalement, ça va presque devenir de plus en plus passionnant parce que tous les aspects de contrôle, ça, extérieurement, on peut les maîtriser. Mais ce qui va faire la différence, ça va être l'humain, la petite part d'humain au milieu de tout ça et celle-là, elle va toujours rester. Et une deuxième chose par rapport à ça, on a vu aussi des tentatives un peu récemment, en tout cas dans le cyclisme, pendant les années Covid, de compétitions sur des plateformes en ligne, de courses virtuelles. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Où on pédalait sur des zones de trainer, sur des vélos d'appartement et on était tous reliés à distance. Et donc, ça s'était assez déshumanisé quand même comme système. Et la bonne nouvelle peut-être, pour moi en tout cas, c'est que ça n'a pas du tout... Ça a été un flop, ça n'a pas du tout marché et le public n'a pas du tout suivi, les coureurs non plus d'ailleurs. Et ça n'a intéressé personne, c'était retransmis à la télé, il y a eu des très mauvaises audiences. Donc ça, c'est peut-être une bonne nouvelle aussi pour le fait que le sport puisse rester humain un peu. Merci beaucoup Guillaume Martin. On vous retrouve donc sur votre stand pour votre livre, La société du peloton, que j'ai avec moi. Merci d'avoir répondu présent à la fois pour le salon et pour cette interview. Merci Isabelle Keval pour le sport, les débloqueurs et merci d'avoir répondu et de nous avoir apporté votre éclairage également scientifique et puis votre expérience de tennis woman. Et merci à Nicolas Gutiérrez pour Homo machinus. On ne regardera plus nos jambres et nos pieds de la même façon après vous avoir lu et après vous avoir écouté. Merci à tous les trois et puis on se retrouve donc au salon Les Visionnaires dans quelques instants. Merci et très bonne journée. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada